Comment vous l'avez vécu, Ludovic, cette expérience ? C'est un rêve, c'est vraiment quelque chose qu'on vit, à mon avis, pas deux fois dans sa vie. On prépare ce voyage assez à l'avance, donc on est en cinquième quand on le prépare et on part fin de réto. Donc deux ans de préparation. Oui, presque deux ans de préparation, mais ce qui nous permet également déjà au groupe de se connaître, vu qu'à la base on ne se connaît pas tous. Soit on vient tous d'une réto, mais on ne se connaît pas spécialement, soit il y en a qui nous accompagnent en plus. Et donc pendant presque deux ans, on prépare notre voyage, donc on fait également des activités pour récolter peut-être des fonds. Nous, c'est ce qu'on avait fait pour pouvoir... En fait, on a offert du matériel scolaire et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc récolter des fonds d'abord pour vous pouvoir partir et puis pour la population là-bas. Exactement, et puis alors ça nous a permis... Donc nous, on avait fait une vente de BIC Équateur 2006 et ça avait bien marché. Et on a pu offrir des cahiers, des BIC, du matériel scolaire et également des ballons pour des enfants là-bas sur place. Vous êtes parti combien de temps ? Un mois. Et comment est-ce qu'on vit une expérience comme ça ? Quel est le déroulement d'un mois de vacances en Équateur ? En plus, expliquer ce mois-là, c'est un mois... En fait, on arrive, donc comme il expliquait, on arrive. Et puis on a d'abord les cours d'espagnol. Donc ça, ça nous met directement dans le bain. Je ne parlais pas du tout un mois d'espagnol à l'avance. Et puis, tout s'enchaîne tellement vite, en fait. On reste cinq jours à un endroit, donc là, on est à Akito. Et puis on est parti deux jours ailleurs et puis ainsi de suite. Donc tout s'enchaîne très vite et chaque fois, on passe d'un paysage à un autre, de certaines habitudes à d'autres habitudes. Soit on loge une fois ensemble, soit on va chez l'habitant. Donc tout s'enchaîne très vite, mais on a chaque fois le temps vraiment de... Non seulement d'aider ou d'apprendre ou de rencontrer les gens chez qui on est. Et puis aussi de s'amuser. On est parti à Papayacta, par exemple, à la plage. Et là, c'était plutôt ambiance surf, tongs, plage, bronzage, etc. Et puis alors, il y a d'autres endroits où, par exemple, on arrive à Guayaquil. Et là, on construit des maisons pendant cinq jours. Et là, c'est totalement différent, mais c'est aussi enrichissant, si pas plus. Là, on construit des maisons avec l'habitant qui est juste à côté de nous et qui nous aide à donner les planches pour sa maison. C'est des trucs qu'on ne fait pas deux fois dans sa vie. Est-ce que selon vous, au niveau du pays, de l'Équateur, quelqu'un qui voudrait partir, mais en voyageant de manière... Avec un séjour normal, par un agent de voyage, par un tour opérateur, c'est quelque chose qui est possible aussi ? Ou est-ce que vous conseillez vraiment une formule à dimension humaine, comme on l'appelle ? Moi, je la conseille à 200 %. On peut partir visiter un pays en suivant. Oui, ça dépend, en fait, le voyage qu'on veut. Si on part en se disant « je veux du confort, je veux rester dans mon hôtel tous les jours et aller visiter quelques beaux endroits », pourquoi pas ? C'est également une visite, mais à choisir entre les deux. Moi, je repars directement avec l'émotion planète, tout simplement parce que je ne connais pas d'autres voyages. Oui, voilà. Vous l'avez bien bris-mette. C'était un cri qu'on avait aussi pendant le tour. Il a bien raison. Mais non, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autres voyages. Moi, je ne connais pas d'autres voyages qui proposent de telle... J'ai regardé. Non, non, ça serait... Mais un tel mois, on fait tellement de choses et puis il n'y a rien à faire. Jean-François est là pour nous dire « voilà, on va à tel endroit » parce que pendant deux ans, justement, on a l'occasion d'en discuter ensemble et d'organiser le voyage. Mais à partir du moment où on est sur place, on vit un peu chacun à son rythme et on voit des choses. On voit chez l'habitant ce qu'une agence de voyage ne nous ferait peut-être pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !